... Bonjour à tous et merci de suivre RTI 1 pour vous informer. Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver en ce matin. Bonheur festif sur RTI 1. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire accédait à son indépendance sous le règne de Félix Oufouette Boigny, le premier président de la Jeune République. Aujourd'hui, ce mercredi 7 août, le pays célèbre son 53e anniversaire. Les festivités officielles auront lieu au palais présidentiel ce matin. Hier au palais présidentiel, l'excellence a été célébrée à l'occasion de l'édition 2013 de la Journée nationale de l'excellence. Le président de la République, Alassane Ouattara, a récompensé le travail et le mérite de ses concitoyens. Un trophée, un diplôme d'honneur et une enveloppe de 10 millions de francs CFA. Voilà ce qu'ont reçu les 44 lauréats issus de l'administration publique du secteur privé de la société civile. Les temps forts de cette célébration avec Viviane Aïma. Remobiliser la nation ivoirienne autour de la valeur travail. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient de réinstaurer, après une longue éclipse d'une vingtaine d'années, la Journée nationale de l'excellence. Pour cette première édition, célébrée ce mardi 6 août, veille de la fête nationale, ce sont 44 lauréats qui ont été honorés au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au palais présidentiel en présence du président de la République et son épouse. Issus de l'administration publique, du secteur privé, de la société civile, ces lauréats ont été sélectionnés par un comité national composé de 13 membres et présidés par le premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Leur choix a été opéré, a fait savoir le premier ministre, sans considération d'appartenance politique, ethnique ou religieuse, le seul critère de sélection, le travail et le mérite. La sélection des lauréats du jour a été opérée par le comité national de la Journée de l'excellence que j'ai eu l'honneur de présider suivant une procédure rigoureuse que je me fais le devoir de brièvement vous exposer à présent. En relation avec les différents responsables des ministères, du secteur privé et de la société civile, ce comité est parvenu à déterminer l'intitulé EXA des prix d'excellence dans les différents domaines d'activité retenue, définir les critères de sélection et la grille d'évaluation, adopter une méthodologie pour la sélection des lauréats. 44 lauréats ont été retenus dans les différents domaines. Ils ont été sélectionnés notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de la sécurité, de l'emploi, de l'environnement, de l'industrie, des petites et moyennes entreprises, de la culture, du tourisme, des technologies, de l'information et de la communication, de la planification du développement, de la gestion économique et financière, des sports, de la réforme administrative, d'enseignement supérieur, de l'entrepreneuriat jeune et féminin. Ces 44 méritants sont de divers domaines d'activité et sont aussi bien des adultes que des jeunes, car le mérite n'a pas d'âge. Les lauréats ont reçu les félicitations du président de la République qui a décerné à chacun un trophée, un diplôme et une enveloppe contenant une prime de 10 millions de francs. En outre, ces 44 primés seront les invités d'honneur du président de la République lors de la célébration officielle ce 7 août du 53e anniversaire de l'indépendance. Le président de la République a engagé les lauréats de la nation à être les ambassadeurs de l'excellence au sein de la société ivoirienne. J'ai un profond respect pour le travail bien fait, donc pour l'excellence et le mérite. Je mesure les efforts que vous avez dû déployer et les sacrifices qu'il vous a fallu consentir pour mériter ce grand honneur que la nation vous rend ce matin. Aujourd'hui, vous êtes les meilleurs dans vos domaines respectifs. Le défi qui s'offre à vous est de créer des conditions de la transmission de votre savoir-faire afin que la société ivoirienne fasse un bond vers l'excellence. Nous devons œuvrer chaque jour à l'avènement d'une Côte d'Ivoire plus forte et plus prospère. La cérémonie a fait un standing ovation au premier ministre Daniel Cablan-Duncan, le président de la République, lui a décerné le premier prix d'excellence. Après ces récompenses, les lauréats se sont exprimés. Je vous propose de les écouter. C'est un sentiment de joie et de reconnaissance. Je le rends grâce à Dieu. Je remercie le président de la République et tout son gouvernement et particulièrement madame la ministre Anne Houlouto. Je voudrais dédier ce prix à toutes les femmes compétentes de Côte d'Ivoire et bien sûr les hommes. Je souhaite que ce prix soit perpétué. Je parie qu'on aura plus de femmes qu'aujourd'hui parce que toutes les femmes sont compétentes. Je me sens très heureux et très content. Nous savons d'avoir eu mon CEP avec une grande moyenne et aussi d'avoir plus de personnalités comme le premier ministre et le président et aussi la première dame. Recevoir le prix d'abord, c'est une fierté pour moi. Une fierté. Je suis très heureux parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de se retrouver lauréat. Bon, je suis heureux et ça m'encourage encore plus à pouvoir continuer sur ce chemin-là. J'ai été très honorée et ça a été aussi une grande fierté pour moi de recevoir ce prix. Je peux leur conseiller d'écouter leurs parents, de suivre les conseils des adultes, des professeurs et aussi de persévérer dans l'effort. Bon, vraiment, je suis émue. Ça, c'est la première des choses. Et vraiment, ça m'encourage à être toujours la meilleure dans tout ce que j'en dépends. La cuisine aujourd'hui, compte beaucoup dans le développement du tourisme et que même nous pouvons attirer beaucoup de touristes ici en Côte d'Ivoire rien que pour la cuisine. Et pour ça, je dis bravo à notre ministre de tutelle. Et ce prix, je dédie aussi à tous ces Ivoiriens, toutes ces Ivoiriennes qui sont passionnées de cuisine et qu'en Côte d'Ivoire, nous avons une richesse culinaire incroyable. Ce prix récompense tout ce qui a été entrepris depuis bientôt 7 ans pour améliorer l'environnement d'Assini, la santé des populations et la sécurité des populations. Et je crois que toute la population d'Assini sera très honorée quand je le présenterai dans ce prix du président de la République. Ça fait 50 ans que je suis en Côte d'Ivoire, donc je me considère vraiment comme une vraie Ivoirienne et j'essaie d'inculter ce qu'on a comme connaissance dans le domaine. Donc ce prix qui nous a été décerné par M. le président de la République, c'est vraiment un grand honneur. Le présenter valablement son pays, c'est déjà quelque chose d'honorable. Mais après, avoir une telle reconnaissance, c'est quelque chose qui fortifie en nous cette flamme-là que nous voulons entretenir. C'est pourquoi d'ailleurs ce trophée, je le dédie à tous ceux qui se battent, à tous les jeunes qui se battent et qui ont envie d'aller plus loin. Je crois que tout qui est possible et chaque jeune en Côte d'Ivoire peut être à ma place aujourd'hui. Seulement, il faut mettre de la volonté, il faut croire en ce qu'on fait. Ils sont arrivés hier mardi à Abidjan les 14 détenus de la crise post-électorale proches de Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien. Ils ont été convoyés par hélicoptère par l'ONU-C, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. À leur arrivée, ces proches de Laurent Gbagbo ont été soumis à une procédure judiciaire afin de rentrer en possession d'un ticket de mise en liberté provisoire. Ensuite, ils se sont rendus au quartier général de leur parti, le FPI, où ils ont été accueillis par leurs camarades militants. Et je vous propose maintenant d'écouter les leaders de quelques partis politiques après cette mise en liberté provisoire de Paul Gbagbo. Il faut que ce soit véritablement le départ d'une réelle volonté politique de faire de ce pays un état de droit. Il faut que ce soit le départ de la Côte d'Ivoire qui est déchirée, un pays qui se réconcilie, un pays qui est véritablement attaché à la paix. Il faut que tous nos compatriotes qui soient en exil, il faut qu'ils rentrent au nom de l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Depuis le conclave de Grand Bassable, nous n'avons cessé de faire de cette libération notre combat principal. C'est une grande joie qui nous habite. Nous pensons que c'est une avancée notable. Et ce geste de décrispation que nous attendions, c'est un acte important, même si nous pensons qu'il n'est qu'un début. Il amorce quelque chose parce que le chemin de la réconciliation est long, mais il faut que nous y arrivions. Des vagues de réactions à la suite de la libération des 14 détenus de la crise postélectorale continue. Écoutons celles des Ivoiriens et de quelques organisations de la société civile. Je pense que c'est une bonne chose pour le processus de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire. Je pense que ce n'est que le début. Je pense que chacun donnera le meilleur de soi-même pour qu'on puisse en tout cas avancer, arriver à atteindre le niveau de paix qu'on souhaiterait en Côte d'Ivoire. Quand on parle de la réconciliation, tout ça fait partie. Aujourd'hui, la population est divisée. C'est vrai qu'on parle de la réconciliation, mais ce n'est pas vrai. Il fallait qu'il libère toutes ces personnes-là. Qu'il les libère. Il devait les libérer immédiatement pour qu'il y ait la réconciliation. C'est un grand geste. Voilà. Donc, il a pris et les autres, les Ivoiriens, à aider le président à l'assentement à Thora à pouvoir bien développer le pays parce qu'il fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Il fait beaucoup même. Voilà. À tant que j'ai l'étudiant, je dis merci et j'encourage les Ivoiriens à le soutenir. Pour la réconciliation, je crois que c'est une bonne chose puisqu'on va tous à la réconciliation. Mais ce que je demande aux parents victimes, vraiment, c'est de pardonner. Tout est fait. Pour que les âmes reposent en paix, il faut pardonner. Je pense que c'est une bonne chose. ça concourt à l'avancée de la réconciliation. Puis bon, on espère que le message sera compris comme ça, dans ce sens-là. Je pense que la libération pour l'époque Babo, c'est déjà un vrai pas vu la réconciliation qu'il y a dans notre pays en bonne voie. Je voudrais dire merci au président. En tout cas, ça agit les cœurs. C'est avec un grand soulagement pour les familles des prisonniers politiques que nous avons appris la mise en liberté de plusieurs dirigeants du FPI. Cela prouve que la réconciliation nationale tant souhaitée par tous les Ivoiriens est en marche. L'ONG Code Ivoire Fraternité réitère sa confiance en la justice ivoirienne. Et c'est pour nous l'occasion de remercier tous ceux et toutes celles qui œuvrent en faveur de la cohésion sociale et d'un retour définitif du climat apesé entre les fils et filles de notre chère patrie. En sport, football, la SEC Mimosa est le grand vainqueur de la Coupe Nationale. Hier soir, il était face au Stella Club d'Abidjan. Après un match nul sur le score d'un but partout, les jaunes et noirs l'ont emporté au tir au but. Sébastien Ognan. quatre confrontations en finale de Coupe Nationale entre la SEC Mimosa et le Stella Club d'Abidjan. Trois victoires pour la SEC Mimosa et une victoire pour le Stella. Une finale très disputée mais qui a manqué de buts. Aucun dans la première partie. La deuxième mi-temps était plus animée avec de belles actions. D'abord, du Stella Club d'Abidjan. Ensuite, la SEC Mimosa qui a souvent réussi à inquiéter le parti du Stella a y fumé Christophe. 90 minutes 0-0 30 minutes de prolongation pas de changement au score. Les deux équipes sont obligées de passer par la séance des tirs au but. Quatre pour le Stella Club d'Abidjan et cinq pour la SEC Mimosa la SEC qui remporte pour la dix-huitième fois la Coupe Nationale. Et avant de terminer ce journal, je rappelle que ce mercredi 7 août, la Côte d'Ivoire célèbre son 53e anniversaire. Les festivités officielles auront lieu ce matin au palais présidentiel. Et puis, sachez également que le président de la République, Alassane Ouattara, donnera une interview aujourd'hui au lieu et place de la traditionnelle déclaration qu'il fait à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance. Il sera interrogé par les journalistes Brouhaka Pascal de la RTI et d'Agnès Crédit de Fraternité Matin. Cette interview aura lieu aujourd'hui après la cérémonie de prise d'armes. Dans le reste de l'actualité, en bref, en Tunisie, des dizaines de milliers de Tunisiens dans la rue contre Anada, ils ont manifesté dans la nuit de mardi à mercredi ce tête août en banlieue de Tunis pour réclamer le départ du gouvernement dirigé par les islamistes d'Anada. Cette profonde crise a été déclenchée par l'assassinat d'un opposant fin juillet dans le pays. Bien voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'info continue sur notre site web rti.ci. Enversus du droit inaliénable qu'à tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement en ce jour béni du 7 août 1960 l'indépendance de la Côte d'Ivoire. hier que le testament avait été changé. Alors comme ça vous cherchez un Popeye mais vous en voulez un grand ? Allez-vous-en. C'est un torchon ce journal. Cela requiert quelqu'un avec des capacités exceptionnelles. C'est lui que je veux. à ne manquer aucun épisode de votre série Sahai enquêteur malgré lui du lundi au vendredi à 14h sur la chaîne qui rassemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada